... Bonsoir à tous. Une série d'audience au cabinet du président de diverses institutions de la République. Nous allons vous ouvrir par la vice-présidence de la République où était en visite la directrice régionale Jean de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Olimata Sarr est allée voir Mariamma Chabi Talata Zimi pour lui parler de vie de femmes et de femmes africaines. On fera le point avant d'aller voir au cabinet du ministre des Affaires étrangères pour l'actualité diplomatique en ce qui concerne le Béné et sa santé avec ses amis. On fera aussi le tour de quelques ateliers consacrés à la revue des plans annuels de travail et de portefeuille. Le Béné et le PNUD revoient ensemble ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont à faire encore ensemble au titre de cette année. Même exercice au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce et des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, c'est déjà le milieu de l'année. Chacun s'attelle à tenir dans le chronogramme annuel préalablement défini. Du côté des carrières et cités d'exploitation de ressources minérales, dans le Koufou, ça discutaille toujours pour convaincre les populations de s'engager dans une exploitation professionnelle de sécurité et dans le respect des tests du Bénin. La brigade mise sur pied pour le contrôle a eu quelques instants d'échange et de sensibilisation avec les acteurs concernés. Nous allons prendre du temps pour vous expliquer ce qui se sont dit lors de la descente en présence du préfet du département. Voilà pour les titres. Et très rapidement, avant d'ouvrir l'essentiel de cette session de l'information, le Conseil des ministres a eu lieu aujourd'hui. Comme d'habitude, l'équipe gouvernementale a discuté des questions de nouveaux statuts des enseignants de supérieurs et de ceux de l'Agence nationale des transports terrestres. Elle a aussi décidé d'un recensement complémentaire des artisans en vue de l'élaboration de l'élaboration d'un registre biométrique des métiers et surtout d'un programme spécial d'immersion et de pré-insertion professionnelle des jeunes médecins et paramédicaux nouvellement sortis des facultés et institutions de formation en sciences de santé. Il y a eu, faut-il préciser pour finir, des nominations, sinon une nomination au niveau de l'ambassade du Bénin à Paris. Vous aurez de plus amples détails des décisions tenues au cours de ce Conseil de ce mercredi 14 juillet dans nos prochaines éditions. Commençons maintenant le journal par nous intéresser aux activités au niveau des cabinets de quelques institutions de la République. Il y a un bout de temps que vous n'avez plus entendu parler d'elle. Il s'agit de la vice-présidente du Bénin, Maria Machabita Latazime, n'est pas pour autant sans activité. Elle a reçu à son cabinet la directrice régionale, genre, de l'Organisation nationale, de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Oulima Tassar est allée discuter avec la grande censure du Bénin des questions touchantes à la vie des femmes en Afrique et particulièrement de celles du Bénin. Les deux femmes ont longuement échangé aujourd'hui et à la fin, la visiteuse a bien voulu en dire quelques mots aux hommes des médias au sujet de ce qu'elles ont pu retenir de ces échanges. Voici les confidences recueillies par Kala 3 Bénin. Bonjour madame la vice-présidente. Je suis moi, je suis ravie d'être là avec vous. Ça a été un grand plaisir pour moi que de venir échanger avec notre grande soeur, madame la vice-présidente Talata. Aujourd'hui, je viens de passer presque deux jours au Bénin. Il était important de venir la rencontrer et aussi lui rendre compte, la féliciter depuis son élection avec le président Talon. Et aujourd'hui, nous avons parlé des droits des femmes, nous avons parlé de la représentativité, du leadership féminin. Nous avons aussi parlé des questions de ressources et du rôle des parlementaires, du rôle de son bureau dans tout ce que ONU Femmes essaie de faire au niveau du Bénin. Vous le savez peut-être, ONU Femmes est l'Agence des Nations Unies qui a pour mandat l'autonomisation de la femme et l'égalité des sexes. Elle nous a fait un très bel exposé sur l'histoire de votre pays, un pays qui a connu les Amazones. Donc les femmes ont été dans l'espace public, dans l'espace militaire. Les vices, les reines qui étaient aux côtés des rois avaient un rôle très, très, très important. Et aujourd'hui, je pense qu'il est important pour nous dans ce combat que nous avons féministe de convoquer cette histoire africaine pour pouvoir faire bouger les lignes. Bien évidemment, la représentativité dont on a parlé tout à l'heure, il est important que les femmes occupent des postes de décision. Nous sommes très, très contents de voir la vice-présidente Talata, mais nous cherchons aussi une masse critique de femmes dans tous les postes électifs et les postes de décision. Ça, ça fait partie de nos chantiers. Et bien évidemment, les femmes veulent sortir des petits montants. Elles nous rappellent toujours qu'elles ne sont pas micros. Et comment ensemble, le système des Nations Unies et tous les partenaires et le gouvernement en puissent dégager des ressources beaucoup plus conséquentes. D'un cabinet à un autre, celui-là plus animé ces derniers temps, il s'agit de celui du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération. Aurelien Agbenochi a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Le diplomate est allé faire sa civilité au patron de la diplomatie béninoise, mais des sujets seriés se sont invités dans les discussions, comme par exemple, celui relatif à la sécurité aux élections apaisées et à la problématique du genre et politique dans la sous-région. Mohamed Salé Anadif, à la fin de sa visite, a fait un petit résumé de ses échanges avec Aurélien Agbenochi. Je vous propose de le suivre. Il y a trois mois, le secrétaire général m'a fait l'honneur de me nommer à la tête de cette mission au niveau des pays de la CEDEAO. Et depuis, j'ai entrepris une tournée au niveau de la sous-région. Et c'est à la suite de cette tournée que je suis aujourd'hui à Cotonou pour rencontrer le président Talon pour me présenter, l'écouter et voir un peu ce qu'il est possible que les Nations unies puissent faire ensemble avec le BN. Donc, avant de rencontrer le président Talon, je suis venu aujourd'hui m'entretenir avec mon frère, le ministre des Affaires étrangères, sur lequel nous avons abordé les sujets de coopération entre les Nations unies et le BN. Évidemment, demain, avec le président, son excellence, le président Talon qui m'a fait l'honneur de m'accorder une audience, on aura à entrer dans un certain nombre de points. Et comme je vous l'ai dit, je suis venu d'avoir me présenté, écouté, et après ça, je vous dirai un peu quels sont les points sur lesquels nous nous sommes convenus. Ces points sont les défis auxquels fait face la sous-région, les défis sécuritaires, les défis des enjeux des élections, les défis liés à la participation de la femme dans la vie publique, et surtout, les jeunes, pour qu'ils ne soient pas capolarisés par les terroristes et l'extrémitisme violent. Et il y a évidemment les défis liés au changement climatique, sans parler des défis que rencontrent les pays côtiers avec la piraterie maritime. C'est autant de sujets sur lesquels nous allons échanger demain. Ouvrons maintenant la page des revues de plan de travail pour l'année 2021. Le Bénin évalue la route qu'il a à faire aux côtés de PNUD pour cette année en cours. Un atelier a été ouvert pour faire des prospections en fonction des prévisions. Le rendez-vous a surtout concerné les différents acteurs du projet du portefeuille Consolidation de la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance du programme de la coopération Bénin PNUD sur la période 2019-2023. Reportage. Plus que cinq mois pour boucler le projet du portefeuille Consolidation de la démocratie, l'état de droit et bonne gouvernance pour le com' de la coopération Bénin PNUD 2019-2023. Et à l'état actuel, les résultats enregistrés sont satisfaisants. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous renouveler les remerciements du PNUD au regard de votre engagement hautement professionnel dans la conduite des activités de vos projets respectifs malgré la situation très particulière imposée par la pandémie de coronavirus qui est venue bouleverser nos modes de fonctionnement habituels. Nous sommes rassurés que malgré tout les équipes de projets ensemble avec les autres parties prenantes ont continué à donner le meilleur d'elles-mêmes pour produire des résultats que nous aurons l'occasion d'examiner au cours de cette session. La présente rencontre est la première revue semestrielle au titre de l'année 2021. Elle permettra aux participants de faire le point de la mise en œuvre des actions au cours des deux premiers trimestres de tirer les leçons et procéder au réajustement nécessaire. Chers acteurs du portefeuille, au titre du premier semestre de l'année budgétaire en cours, les performances enregistrées se présentent comme suit. Taux d'exécution physique 60,85%. Taux d'exécution financière 55,89%. Ces performances n'auraient pas été enregistrées sans l'engagement personnel et collectif des acteurs que vous êtes. Toutefois, je n'ai aucun doute sur la qualité des résultats qui sortiront de vos travaux au regard des compétences en présence. Le projet du portefeuille Consolidation de la démocratie, état de droit et bonne gouvernance pour le com' de la coopération Bénin-Penude 2019-2023 est conjointement géré par le ministère de la fonction publique et celui de la justice. Il contribuera à relever les défis de la sécurité, de la paix et faire du Bénin, un pays où fonctionnent les institutions transparentes, efficaces et accessibles à tous. Du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce, on évalue aussi le niveau d'exécution des activités au 30 juillet 2021. C'est à travers un atelier ouvert hier au sein du ministère en présence de la patronne des lieux, la ministre de l'Industrie et du Commerce, Shadia Souma Oulia Samouzi. La revue a mis par cours du plan de travail annuel PTA gestion 2021 du ministère de l'Industrie et du Commerce est au cœur de cet atelier qui réunit les cadres à divers niveaux. J'apprécie à sa juste valeur l'attachement que chacun de vous porte personnellement au développement de notre secteur et les mesures que vous prenez quotidiennement pour y contribuer. Mais je voudrais nous exerter à associer davantage la raison marque de réalisme à nos rêves respectifs du développement du secteur. Cela contribuera sans doute à faciliter les échanges et à nous conduire au terme des travaux à des résultats probants. C'est à ce prix que nous démontrerons à nouveau que la gestion à ces résultats reste et demeure une tradition au niveau de notre ministère. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce, après six mois d'exécution des activités prévues au PTA 2021 marquées par un retard et la persistance de la COVID-19, il s'avère nécessaire d'organiser cette revue. C'est donc un creuset qui permet de nous évaluer et de prendre les décisions qui nous permettront de finir ces six derniers mois qui nous attendent. Au-delà de son caractère d'échange, de partage, d'expérience et d'analyse au plan intellectuel, le présent atelier vise donc à prendre compte aux différents parties prenantes pour l'essentiel de la performance du ministère. Vous aurez donc à faire une analyse sur la réalisation efficace et efficace des activités prévues dans le PTA gestion 2021 au titre donc du premier semestre de l'année. De façon spécifique, il s'agira d'évaluer les prévisions ou réalisations pour déterminer les écarts, d'apprécier les niveaux d'exécution physique et financière du PTA au 30 juin 2021, d'identifier les difficultés rencontrées et les mesures correctives qui s'imposent de manière à améliorer le processus de mise en oeuvre de notre PTA. Au 30 juillet 2021, le taux d'exécution physique du PTA est de 28% et le taux d'exécution financière est d'environ 30%. De faibles taux contrairement à ceux de l'année 2020. Je voudrais compter sur votre dynamisme, votre entière disponibilité à une évaluation objective de l'exécution en appui à la prise de décision visant à atteindre les objectifs que nous sommes fixés au terme de l'exercice budgétaire. Les défis sont grands. Nous sommes en train d'élaborer les défis justement pour le quinquennat qui s'ouvre à nous. La ministre Sadi Asouman exhorte donc toutes les énergies à se fusionner autour de leur idéal, l'objectif commun qui est la promotion de l'industrie et du commerce. Une dernière revue très rapidement c'est l'engagé pour ce qui concerne le plan de travail annuel au premier semestre du ministère des petits témoins des entreprises et de la promotion de l'emploi. Les participants sont appelés à analyser les performances du ministère depuis le début de cette année jusqu'à fin juin. Il est globalement question d'apprécier la mise en oeuvre des projets et programmes et d'identifier les obstacles potentiels afin de parer au plus pressé. Au reportage. 27,92% de taux d'exécution physique à fin juin pour 32,45% de taux d'exécution financière base engagement 20,47% base ordonnancement contre respectivement 28,28% 37,84% et 35,68% pour la période sous revue l'année précédente. Il en résulte donc pour le ministère des petits témoins des entreprises et de la promotion de l'emploi. Une contre-performance qui est davantage donne du sens à cette revue du plan de travail annuel. La revue du PTA est une essence au cours de laquelle le ministère évalue le niveau d'atteinte des indicateurs de suivi afin d'établir des écarts notés dans son exécution. Elle permet sur la base elle permet sur cette base de faire une analyse profonde des écarts puis relever la difficulté rencontrée afin de prendre des résolutions pour améliorer nos performances au second semestre. La tenue de cette revue offre donc l'occasion d'analyser les méthodes et stratégies à impact moindre de manière à les réadapter et à les rendre plus efficaces. S'il est vrai que les quatre premiers mois de cette année ont été marqués par un ralentissement des activités en raison du double contexte sanitaire et électorale il n'en demeure pas moins vrai aussi que nous devons faire un diagnostic sans concession de nos réalisations par rapport à nos prévisions et aussi de questionner nos méthodes de travail individuelles et collectives pour en apprécier leur pertinence et efficacité. Il urge que nous prenons des dispositions idoines tenant compte du contexte et des contraintes qui s'imposent à nous pour une mise en œuvre efficace et efficiente des activités au cours du deuxième semestre 2021 en vue d'améliorer de façon significative nos performances. Ces assises sont également le lieu pour attirer l'attention des uns et des autres sur les défis et exigences à venir et qui sont liées à la mise en route très prochaine du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Je vous emmène maintenant à Paracou l'intérêt et les contours des factures normalisées présentées aux différents chefs d'entreprise de cette ville-là dans le nord du Bénin. La direction générale des impôts a apporté ces journées portes ouvertes dans la métropole du nord du Bénin pour mettre tout le monde au pas de l'information et de l'engagement citoyen et du fisc. Cela a commencé depuis lundi pour prendre fin vendredi prochain. Voici le point du début de la cérémonie de sensibilisation dans ce reportage signé Daril Medegafagla. Des journées portes ouvertes pour faire connaître aux populations de Paracou et environ la réforme relative à la facturation normalisée et les atouts pour les différentes transactions dans les entreprises au Bénin. Une initiative de la Direction Générale des Impôts à l'endroit des patrons d'entreprises. La facture normalisée s'offre au monde des affaires et se présente aujourd'hui comme le meilleur instrument pour booster la gouvernance des sociétés béninoises. Cette initiative de la Direction Générale des Impôts vise essentiellement à assister et conseiller les contribuables tant sur l'acquisition et l'utilisation des MESF que les formalités de création de comptes sur I-MESF et la délivrance des factures normalisées en ligne. Chers contribuables, consommateurs, étudiants, chercheurs et populations de paracours et environ. Vous êtes invités à visiter les stands installés pour obtenir réponse à vos diverses préoccupations sur la réforme. Il s'agit d'une facture ordinaire à la différence qu'elle intègre certains éléments de sécurité mis en place par la Direction Générale des Impôts. Les présentes journées portes ouvertes s'inscrivent parfaitement dans le cadre des campagnes de sensibilisation que mène l'administration fiscale aux fins d'éclairer davantage la lanterne des contribuables et du public sur cette réforme de grande envergure. La loi étant l'obligation de délivrance des factures normalisées à tous les contribuables entreprises comme particuliers mais pour une meilleure appropriation de la réforme par les différentes catégories de contribuables la Direction Générale des Impôts a opté pour une mise en œuvre progressive. C'est ainsi que de manière méthodique la réforme des factures normalisées a commencé par les grandes et moyennes entreprises ensuite l'intégration des personnes exerçant des professions libérales puis aujourd'hui les entreprises relevant du régime de la tasse professionnelle synthétique. Les autorités communales et préfectorales présentes à cette cérémonie reconnaissent l'importance de la facture normalisée une grande avancée qui vient à point nommé pour assainir et améliorer le climat des affaires au Bénin. Cette réforme qui vise à assainir les déclarations fiscales des contribuables permettra à l'État d'améliorer assurément ses ressources fiscales et de ce fait investie dans le développement national par la réalisation de projets sociaux et la construction d'infrastructures. Les journées permettront aux populations de la région septentrionale de mieux s'imprimer de la réforme des factures normalisées de les avantages et modalités d'opérationnalisation des différents instruments de mise en œuvre de cette réforme et de recevoir des conseils pour la résolution des différents progrès rencontrés dans l'utilisation de ces instruments. Depuis le 1er juillet 2021, toutes les entreprises du Bénin sont soumises à l'obligation de délivrance des factures normalisées lors des différentes opérations d'achat et de vente. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban et la visite des stands. Très rapidement et en bref, vous savez que ce mercredi, les candidats au BAC attendaient justement les résultats officiels de cet examen sont disponibles. La délibération a eu lieu cet après-midi avec un taux de réussite au plan national de 40,86%. C'est le littoral qui vient en tête avec séquencé et la tacoura qui ferme la marche avec 28,56%. Les résultats sont disponibles sur le site officiel de proclamation des résultats des différents examens et concours au plan national. Vous pouvez y faire un tour. La chronique judiciaire dans ce 19h30 est consacrée à l'audience hier dédiée aux dossiers de malversation liés aux 39 hectares dans la commune d'Abo-Mekalavi. Les principaux mises en cause ont fait leur déposition. Il y avait surtout celle de deux personnes attendues, l'actuel préfet de l'Atlantique, Kodia, et l'ancien ministre de la décentralisation d'Asigli. Les deux qui avaient été cités par l'ancien maire Georges Bada ont été présents devant la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour leur version d'FM. Voici ce qui s'est dit et s'est fait tout au long de l'audience tenue à Porto-Nouveau dans cette chronique signée Aymane Parfait à Niamousso. L'audience ouverte à 10 heures passées de 5 minutes a enregistré la comparution à la barre de Jean-Claude Kodia et ce qu'a l'équipe préfet du département de l'Atlantique à la question du président de Séan de savoir s'il a instruit le maire Bada ce dernier ayant déclaré à la barre la première journée de l'audience avoir reçu des instructions écrites de son autorité de tutelle répond sans embâche du comparant sur instruction de mon supérieur hiérarchique d'alors le ministre de la décentralisation d'Asigle Barnabé j'ai invité le maire à exécuter deux décisions de justice l'un se rapportant à Dame Locosu à Coavie et l'autre à Porto Zunion et la correspondance citée fait référence à la date du 9 novembre 2016 appelant à un règlement définitif du dossier le préfet Argan de ce qu'à sa prise de fonction le 27 juin 2016 le jugement cité en référence par le ministre de tutelle avait selon lui acquis autorité de la chose jugée et donc exécutoire et il déclare à la barre n'avoir pas eu connaissance d'une ordonnance du juge du deuxième cabinet d'instruction du TPI d'Aoumé Kalavi demandant le sursis à exécution du jugement il soutient avoir reçu notification d'une délibération du conseil communal qui portait examen et adoption du rapport du comité ad hoc chargé d'étudier les modalités exécutions du dossier le préfet a laissé entendre que les délibérations relèvent de la catégorie d'actes non soumis à approbation il relève à la cour que les délibérations à l'espèce sont conformes aux instructions qu'il a donné qu'il avait donné donc au maire mais en lieu et place de l'assistance conseil que je pouvais espérer du maire en pareille circonstance je m'étonne de n'avoir reçu que délibération en conseil communal il déclare un autre et contrairement aux dépositions de la première journée n'avoir jamais tenu de réunion de quelque nature que ce soit avec les parties prenantes au dossier pour lui précise-t-il le dossier de Dame Poireto n'avait rien d'extraordinaire pour mériter une attention particulière sur l'ordonnance du juge le préfet est resté péremptoire il dit n'avoir jamais eu connaissance de cette décision seule précision c'est qu'au détour d'une discussion le maire lui a confié le maire Barab bien sûr lui a confié avoir fait du règlement du dossier son thème de campagne ensuite vient le tour de Barabé Dasigli ex-ministre de la décentralisation qui a pris fonction le 7 avril 2016 sur des éléments de compréhension du dossier il dit s'être référé à une correspondance de l'ex-préfet épiphane qu'un homme instruit par l'ex-ministre Véronique Brun-Fachemet qui demandait déjà aux autorités communales d'alors d'avoir à exécuter diligemment la décision de justice seulement précise-t-il jusqu'à mon départ en 2019 du ministère je n'ai été saisi ni de recours encore moins de compte rendu et je n'ai jamais tenu de réunion relativement à ce dossier de 30 hectares à ce niveau de l'instruction du dossier à la barre quand le président de Séan a voulu comprendre si des personnes citées comme acquéreux de parcelles chez Dampon-Eto Zunion étaient en lien de parenté ou en direct avec l'ex-ministre Barabé Dasigli ce dernier est pris de malaise et conduit de la salle par les services d'ordre il ne revient plus jusqu'à la fin de l'audience ce mardi 13 juillet 21 personnes vont ensuite déposer à la barre Zumpa Zaché 6 parcelles acquises auprès de Dame Corentor mais 4 parcelles en sa possession à l'heure actuelle Vieira Alfred une parcelle acquise chez Dame Corentor est confirmée par ces dernières Avocé Victor détenteur d'une convention qui fait de lui propriété d'une parcelle qu'il reconnaît n'avoir jamais acquise et de conclure ce qu'on veut m'offrir n'existe même pas Kézikrono Sébastien secrétaire général de la mairie au moins des faits 6 parcelles en sa possession dont un certain nombre pour le compte de sa collectivité Simon Corentor une parcelle acquise est confirmée par Dame Zunion Corentor Tapé Thomas il intègre le conseil communal suite au décès de Théophile Montchor dont il était le suppléant il dit avoir voté parce que convaincu par les arguments développés par la commission lors de la séance plénière ayant consacré la session de délibération aucune parcelle a son active dans ce dossier même déposition pour les sieurs Étienne Cossou Christophe Haïssi Emmanuel Coilly Noël Tofon et Léon Kobli qui ont déclaré avoir tenu compte des éléments développés par la commission pour exprimer leur vote sauf que Léon Kobli le chef d'arrondissement de Godomé est lui détenteur d'une convention d'achat de parcelle sans avoir payé le prix de 6 millions convenus Zamenu Bernard lui qui déclare avoir à la barre coupé bénévolement en prison pour avoir accepté de représenter sa collectivité familiale alors même que le cerveau du système serait en cavale Kossoubeto Briak l'inspect géomètre il déclare à la barre avoir identifié courant décembre 2018 et mars 2019 324 parcelles en présence de Dang Borintor le répertoire déposé à la mairie au nom de la dame aucune parcelle vendue portée à sa connaissance puisqu'il ajoute n'avoir jamais eu contact avec le maire Bada dans l'exercice de ses fonctions sur les coûts de sa prestation chaque parcelle lui revenait à 100 des camps les francs CFA après négociation Gélase Rouguet directeur de l'aménagement de l'urbanisme déposant là-bas il est revenu sur la menace du procureur de la République d'alors du TPI d'Amboukala de les mettre sous mandat de dépôt s'il s'entêtait à ne pas exécuter diligeamment et sous quinzaine la dite décision de justice il a fallu poursuivre l'intervention du maire Bada pour que les 10 mandats soient annulés Ferdinand Dossuyovo directeur des affaires juridiques signatère de la lettre de désistement de plainte déposée en 2015 il affirme avoir agi sous instruction de Julien Ronfort deuxième agent au maire tenant compte du fait que l'ordonnance du juge qui s'opposait à l'exécution en l'état du jugement rendu intervenait après la délibération du conseil communal Daniel Nantokmode chargé de mission du maire Bada lui-même n'a acquis aucune parcelle si ce n'est sa femme qui l'a fait auprès des neveux de Dame Conventor d'où Sébastien 4 parcelles acquises auprès de Bernard Roussou le CA central pour un montant de 20 millions francs CFA dont une bonne partie déjà versée il justifie son acte par les nombreuses correspondances de l'appareil d'état ajouté aux nombreuses démarches des sages notables et têtes couronnées de la commune Apollinaire Rouguet 3 parcelles acquises pour le compte précise-t-il de sa femme Patrice Rougueva le CA de Hévier c'est lui qui a présidé la commission ayant présenté le rapport du comité ad hoc il soutient avoir fait son travail avec dévouement et rigueur tenant compte des documents de base c'est-à-dire les différentes correspondances jointes au dossier autre déposant Zanou Fatihou fils de Dank Bonhintor il soutient avoir uniquement aidé sa mère dans l'accomplissement des différentes formalités liées à ce dossier dans le rôle du ministère public il y avait Mario Cécile et l'homme Métanou rendez-vous donc le mardi 27 juillet la prochaine audience devra consacrer l'apportitude des débats et pourquoi pas le prononcé du verdict de la cour dans ce dossier qui captive en ce moment toutes les attentions oui absolument un dossier assez épineux dans la journée d'hier vous avez le compte rendu justement à travers cette chronique judiciaire signée Mande Parfait à Niambozo les vacances moment idéaux pour des choix concernant la suite des études une séance dans ce sens a été initiée à l'endroit des élèves et étudiants pour leur permettre de découvrir la procédure et les opportunités d'études de Campus France en société dans l'enceinte de la mairie d'Aboumé Kalavi Thédi Goudalo Jocelyne Bariga Ieda en face de ces étudiants de l'université d'Aboumé Kalavi et même de quelques élèves Roderick Nouyo un béninois vivant en France venu orienter ses jeunes sur la procédure Campus France à travers cette séance de formation il met à disposition les outils nécessaires pour permettre à ceux qui le désirent de pouvoir poursuivre leurs études en terre française c'est pas le biaire de cet organisme que je suis partagé en France il y a 10 ans et en tant qu'étudiant donc je me mets à la disposition des étudiants des élèves étudiants pour les accompagner et leur montrer le chemin c'est un retour d'expérience que je fais avec grand plaisir je rencontre pas mal d'étudiants à ce jour j'ai déjà 10 étudiants qui sont partis en France par mon intermédiaire la procédure campus France c'est une longue procédure et d'abord la première des choses il faut avoir la foi puisque en toute chose quand tu n'as pas la foi en toi même ça ne peut pas passer il faut d'abord que tu aies la foi et la confiance la séance de travail s'est déroulée en deux phases la première à porter sur les astuces à mettre en oeuvre pour franchir les huit étapes de la procédure campus France une manière pour Rodrigue Mouillot de montrer le chemin à ces jeunes qui rêvent d'un lendemain meilleur l'initiative est la bienvenue au sein du conseil communal d'Abu Mekalavi qui apporte son soutien Si d'autres en avaient eu aujourd'hui on aurait une prolifération de cadres qui ne chôme pas parce que vous vous êtes en partance pour des endroits où vous serez déjà à la fin de vos études achetés à grand prix Nous avons besoin de tout le monde on a besoin de tous les jeunes pour pouvoir davantage relever le bénéfice Le Bénin hier était le quartier latin de l'Afrique il faudrait que ce nom revienne dans les mémoires Campus France est un organisme international installé au Bénin depuis plusieurs années qui a déjà fait des heureux Il s'occupe de la promotion de l'enseignement supérieur français dans le monde Parlons maintenant de cette mission de contrôle des carrières d'exploitation de ressources minérales dans le Kufo qui était lundi après-midi sur le terrain Elle a été conduite par le préfet du département et bien d'autres membres de la brigade mobile de contrôle des carrières et des substances minérales mis sur le pied à cet effet elle a été une nouvelle occasion de sensibilisation et de dernier avétissement à l'endroit des populations de populations en position d'exploitation Geoffroy Maison La brigade mobile de contrôle des carrières et des substances minérales BMC du département du Kufo est ici en pleine opération conduite par son premier responsable le préfet du Kufo elle fait le tour de quelques sites d'exploitation de ressources minérales L'après-midi de ce lundi 12 juillet a été mis à profit par les membres de cette brigade C'est vrai que nous sommes déjà passés sur des sites sans la presse Aujourd'hui on a choisi de nous adresser aux populations nous adresser aux acteurs aux artisans miniers pour dire qu'ils sont tenus de respecter les tests Que ce soit sur le site d'exploitation de graviers d'Ago-Hwe Balimé dans la commune de Djakotome ou soit ailleurs cette sortie a été une nouvelle occasion de sensibilisation des acteurs rencontrés sur le terrain Ce que nous faisons c'est la carotte et le bâton C'est la carotte et le bâton Nous sanctionnons et elles sont présentées devant le procureur mais nous sensibilisons aussi C'est vrai nous disons partout que nous sommes censés ignorer la loi mais vous voyez dans ce secteur là il n'y a que des paysans Ceux qui sont les très qui parlent le français qui maîtrisent les thèses qui les lisent jour le jour sont très peu nombreux Cette descente a permis de constater la poursuite de l'exploitation illégale de certaines carrières Les ouvriers ainsi que les responsables de ces sites ont été une nouvelle fois rappelés à l'ordre Moi je commence Je ne commence pas à exploiter les carrières ça fait un peu longtemps Depuis 2011 nous avons des ressurgations Et la deuxième fois comme c'est périmé moi j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti Et la troisième fois j'ai renouvelé encore et ça n'a pas sorti La quatrième fois maintenant j'ai renouvelé C'est moi avec Radjik qui était parti déposer le même jour Et ceux-là les mines de l'Ocosa ne m'ont pas donné mon autorisation Il a l'autorisation Il a pour lui Pour nous Les techniciens viennent sur le terrain Ils vérifient les coordonnées Et si votre dossier n'est pas à jour On vous interpelle Vous complétez A dit A déposer Attends Il a eu son autorisation Donc Celui qui avait parlé qui est le président du collectif Certainement son dossier n'était pas à jour C'est la raison pour laquelle Il a déposé récemment un nouveau dossier que nous avons qui est en étude Pour la carrière qu'on a visitée on a constaté que c'est une carrière artisanale Le mode d'exploitation ne respecte pas du tout les normes Les décapages au niveau de la couche la terre arabe ne sont pas faits Aussi on a constaté qu'il y a des enfants qui sont sur les carrières ce qui ne devrait pas être le cas Les exploitants illégaux de ressources minérales du département du Koufou pris la main dans le sac ont été sommés de fermer leur carrière S'ils persistent la brigade mobile de contrôle se chargera de les interpeller et de les présenter au procureur Ils sont convoqués devant le procureur pour tout ce qui a lieu tout ce qu'ils ont eu à faire comme dommage à l'environnement tout et tout on évalue tout et ils sont sanctionnés en conséquence Le préfet et sa suite rentrent avec la satisfaction du devoir accompli La lutte contre l'exploitation et la prolifération des carrières illégales va désormais s'intensifier Ce journal va s'achever Sachez que la délibération de l'examen du bac pour ce qui est de sa session normale de juin 2021 a eu lieu cet après-midi Le taux de réussite au plan national est de 40,86% Les résultats sont déjà disponibles sur les plateformes La plateforme de proclamation des résultats officiels des examens et des concours au Bénin Vous avez certainement le pouvoir d'y faire un tour actuellement Nous avons fait le point de quelques ateliers d'évaluation de l'exécution des plans de travail annuels de certains ministères et structures étatiques Le ministère du commerce celui des petites moines entreprises Le Bénin dans ses rapports avec le PNUD Tout cela on l'a examiné Ce sont essentiellement des points faits dans ce journal Nous avons parlé aussi des audiences au niveau de quelques cabinets d'institutions de la République La vice-présidente du Bénin a eu de la visite pour parler des questions de femmes et d'émancipation au Bénin et en Afrique Alors qu'Auréli Agbenonci le patron de la diplomatie béninoise a reçu le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel C'était une entrevue de courtoisie qui est passée à l'évocation de quelques sujets d'intérêt majeur C'est la fin de cette session de l'information Merci de m'avoir suivi Bonsoir A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz